Hello tout le monde, c'est Wino87 pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation d'un jeu exclusivement japonais, à savoir Fairy Tail Goku Magic Rainbow. Donc, ici sur ce jeu qui est comme d'habitude, RPG, Gachapon, etc. de l'univers, cette fois-ci, Fairy Tail. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment ça marche. Donc, le premier bouton, du gauche, nous avons donc, là ici dans le premier onglet, l'équipe, bien évidemment, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, voilà, j'ai ces personnages, j'ai Lucie, j'ai Natsu, dommage que je n'ai pas encore Erza, mais là, si je ne me trompe pas, c'est Kana. Voilà, donc, enfin, voilà, du coup, c'est vraiment très, très standard. Du coup, on peut avoir une équipe de 6 personnages, mais je laisse toujours la dernière place pour l'ami. Et ensuite, chaque personnage a ses statistiques, a, on va dire, son affinité de type, et en plus, je peux lui assigner 3 mouvements, on va dire 3 aptitudes qu'il pourra utiliser en combat. Voilà, donc, voilà mon, merde, mon Natsu, qui est niveau 40, qui a 3 étoiles maximum, c'est une carte à 3 étoiles, il peut y avoir des cartes jusqu'à 5 étoiles, et on va faire un tirage aujourd'hui. Donc, voilà comment ça se présente, bien évidemment, son type, c'est le feu, donc je lui ai mis 2 moves de feu et un move d'acier, qui est normalement exclusif à Gadjil, mais ce n'est pas grave, on peut faire comme ça, de toute façon, je n'ai pas Gadjil. Donc, voilà, ensuite, ici, comme d'habitude, c'est pour augmenter l'expérience avec d'autres cartes. Bon là, ça fait un peu moins cartes, mais, mais voilà, ça fait un peu plus Spug. Donc là, ce personnage, dont je ne me rappelle plus le nom, est vraiment là pour permettre de gagner de l'expérience, n'est-ce pas ? Donc, si je mets, on va mettre, on va mettre celui-ci, merde, on va mettre celui-ci, et on peut assigner, voilà, des personnages comme ça, on accepte, ok, yes, enfin, hi, et voilà, et elle augmente de statistiques, et de niveau, du coup. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'en plus, on peut donc améliorer nos aptitudes, bon là, j'ai déjà amélioré au maximum, donc voilà, celle-ci, j'en ai 3, ça c'est le stock de moves disponibles, sinon, je peux augmenter le niveau de ces mouvements par personnage, qui est fort, fort intéressant. Ensuite, ici, c'est quelque chose que je ne sais pas trop, parce que je n'en ai pas encore, et ensuite, c'est les objets. Donc, ici, on continue, et c'est pour me faire un petit choudron magique pour, je pense, faire des sortes de fusions d'objets ou de personnages que je ne peux pas faire encore pour le moment. Et tout à droite, c'est le mode histoire, donc on va faire le mode histoire, comme ça, je vais vous montrer. Donc, voilà, c'est des personnages adversaires au niveau 20, on peut gagner ça comme objet, ce qui se trouve ici, là, vous voyez, ok. Et c'est parti, donc, étant donné que j'ai un personnage niveau 40, normalement, on me donne l'occasion d'avoir un personnage maximum de niveau 40. Là, non, étonnamment, c'est pas grave, je prends celle-ci, allez, je prends même celle-ci, et on y va. C'est toujours mieux de laisser une case vide, surtout en début de jeu, parce que, comme ça, on peut mettre un ami. Du coup, on va augmenter la vitesse x2. Donc, on peut faire un move normal ou une des 3 aptitudes. On va faire celle de feu, donc, je vais juste vous montrer par rapport au type. Donc là, il n'y a pas de faiblesse, est-ce que là, il y a une faiblesse non plus ? Donc là, on va taper normal, donc, voilà. Et ensuite, on remarque qu'à chaque mouvement, la petite partie de gauche, qui est violette, se remplit jusqu'à arriver au maximum, et du coup, on peut utiliser un move spécial. Donc, là, j'ai pas encore la possibilité de vous montrer vraiment ce que je veux. C'est dommage, non, non, ça, c'est pour... Donc, on va faire un match auto. Je vais voir peut-être au prochain tour. Est-ce que non ? En fait, c'était juste pour vous montrer s'il y a des mouvements qui sont super efficaces ou pas très efficaces. Et du coup, enfin, voilà, il faut aussi savoir jauger avec les types. Non, il n'y a pas. Du coup, on va finir ce match en automatique, parce que j'ai clairement le niveau au-dessus. Donc, voilà, c'est vraiment comme les jeux habituels qu'on aime voir, n'est-ce pas ? Voilà, là, c'est le dernier combat. Je vais faire un petit mouvement spécial. Il peut être sympa. Voilà. On va voir si j'ai Natsu, j'ai Natsu, c'est très bien. Et voilà. Ça n'a même pas suffi. Ça n'a même pas suffi. Voilà, c'est fini. Très bien. Mais du coup, ce qui est très intéressant sur ce jeu, hormis le fait qu'il y a des objets, c'est des objets qui nous permettent d'augmenter la capacité des aptitudes, surtout. En plus, je gagne un level up. On revient au menu principal. C'est ici, dans ce cœur, à droite, où c'est marqué New. On va cliquer dessus. Et chaque jour, il y a trois missions différentes. Voilà. Celle-ci est bonus quest. C'est celle qui permet, en général, de bien monter son rang et de gagner des tickets. Je vais vous montrer à quoi ils servent, ces tickets. Ici, c'est pour gagner des objets, en général. Des objets comme ceux-là, qui permettent d'améliorer les aptitudes. Et à gauche, c'est juste trop difficile pour moi, parce que c'est du niveau 60 minimum. Et au niveau dessus, c'est du 80. Autant vous dire que ça va être difficile. Donc, pour ces tickets qu'on gagne, qu'il faut absolument gagner, ça nous permet, là, sur le bouton vert, là, sur le drapeau vert, voilà, de faire du PVP. Donc, là, je vais faire un match contre... Il y a des hauts niveaux, des hauts niveaux. Là, c'est le nombre de victoires à gauche et le nombre de défaites au milieu. Je crois que ce serait pas mal si j'essaye celui-ci. Moi, j'ai 5 victoires de défaite. C'est très difficile, parce que finalement, on ne connaît pas l'équipe adverse. Ah, voilà. Voyez, vous avez eu, il y a un moins, ce qui permet de dire que ce n'est pas très efficace contre ces personnes-là. Donc, oh putain. Bon, je pense que ça va être un combat assez chaud. Assez chaud. Je vais essayer de taper toujours le même. Ah, putain. Ah là là. Laissez tomber, laissez tomber. Ouh, là, j'ai fait... Putain. Je pensais avoir fait pas mal de dégâts. Ah putain, je vais enlever ses aptitudes sans faire exprès. Ah, Lucie. Bon, autant vous dire que je vais sûrement perdre. On va quitter de suite. Voilà. Ce n'est pas grave. Et en plus, je gagne quelque chose, même en ayant perdu. Mais je pense qu'il fallait faire juste un match. C'est les, comment dire... Les récompenses journalières. Voilà. Ok, très bien. Et on va essayer dans le cadeau, en haut au milieu. Et on récupère toutes les récompenses. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est terminer avec une multi-invocation. Donc voilà. Malheureusement, ce n'est pas un jeu très, très complexe. Au niveau du contenu, c'est l'équipe, éveiller ses personnages, les améliorer avec l'expérience, améliorer ses aptitudes, assigner des aptitudes à chacun. Donc voilà. Et puis après, il y a les quêtes normales et les quêtes bonus, journalières, les events, etc. Du coup, on a trois portails. Le portail normal, on va dire ça comme ça ici. Où, si je comprends bien, on a minimum du 3 étoiles. Ici, on peut avoir du 4 étoiles. On peut avoir du 4 étoiles. Et là, également du 4 étoiles. Bon, dans le listing, il y a tout le listing ici. Il y a tout le listing. Attention. Il est où le listing ? Non, ce n'est pas le listing. C'est juste ici. Voilà. Et ça, c'est le listing de tous les 4 étoiles qui sont disponibles. Tous les 3, tous les 2. Et donc, on a 5% de chance d'en obtenir un. Donc, on va quand même essayer. 11, c'est... Ah, c'est 50. Bon, on va faire comme ça. Allez. C'est la première fois que je fais une invocation. Ok. Ok. Très bien. Je ne connais pas. C'est Fred, je crois. Ah, Gadjil. Très bien. Ah, mais là, c'est un argent. Gadjil en argent. Comment elle s'appelle déjà, elle ? Mirajan, voilà. Bon. Grey, ok. Donc ça, c'est du 3 étoiles quand c'est de l'argent comme ça. Ouh, de l'or. Lucie. En petite tenue, n'est-ce pas ? Lucie de nouveau. Ok. Erza. Très bien. Donc, 3 étoiles. Ouh, ok. Ah, lui, il ne me dit rien. Peut-être que je n'ai pas assez lu le manga. Oh. Excellent. J'ai la spéciale. Excellent. J'ai la fameuse voix. Du coup, je m'en fous. Yes. Je m'en fous. Moi, je vais voir. Donc là, je vais juste accepter les bonus. Très bien. Enfin, les récompenses, pas les bonus. Bon, bah du coup, j'ai eu ce que je voulais, n'est-ce pas ? Très bien. Donc, si on va voir. Est-ce que j'ai bien eu le personnage que je disais ? Je vais avoir. Attendez. Là, je ne vois pas. Celle. Parfait. Yes. Un 4 étoiles qui peut s'éveiller en 5 étoiles. Bon, par contre, pour qu'elle s'éveille, que lui faut-elle ? Que lui faut-elle ? Que lui faut-elle ? Ok. Donc là, j'en ai déjà 5 sur 5. Il me manque là 7. Ah, et c'est-ci, il me manque 1 qui est très difficile à avoir et du coup, elle s'éveillera en 5 étoiles. Ce qui est le maximum dans le jeu. Et qui pourra aller jusqu'au niveau 100. Et c'est extrêmement cool. Donc, j'ai eu une 5 étoiles. Cool. Ah, c'est bizarre, j'avais eu Lucie. Ah, mais je l'avais déjà. Oui, je l'avais déjà. Je l'avais déjà et du coup, elle s'est jointe. Ah non, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Là, celle-ci, elle est déjà éveillée, mais je l'avais déjà en fait. Je l'avais déjà. Et du coup, que se passe, merde, que se passe-t-il si, imaginons, je mets elle et je remets l'autre. Un goméné ? Ah, elle est là. Ok, c'est celle-ci. Ah non, ça ne fait augmenter que son expérience. Yes. De toute façon, je m'en fous. Je l'ai en double. Ok, ça ne fait augmenter que son expérience. Très bien, il n'y a pas d'augmentation d'aptitude. Bon, tant pis. Et on va terminer avec l'autre portail ici pour avoir cette charmante petite fille qui ressemble à qui ? Je ne vois pas trop. Bah, on va le faire direct. Ok. Une 4 étoiles. Enfin non, oui, une 4. Ça, c'est une 4. Une 3. Une 3. Ok, lui, je l'ai eu avant. Natsu. Natsu, 3 étoiles. Excellent ! Encore Erza. Mais ce n'est pas celle-là que j'attends. Ok, on s'en fiche. Lucky, on s'en fiche. Erza, normal, on s'en fiche. Oh, le maître. Attends, je suis passé trop vite. Makarov, c'était le maître. Stylé. Bon, du coup, c'est vraiment été facile d'avoir du bon personnage. qui tue, c'était cool. Donc, on a eu qui ? Également. Ah bon, ça, c'est le listing total, n'est-ce pas ? Alors, Makarov, oui. Moi, je vais voir. Ok, c'est elle. Ok, 4 étoiles qui peut s'éveiller encore en 5. C'est parfait. C'est Erza. Encore en tenue totalement différente. Ok, très, très bien. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, c'est vraiment un jeu exclusivement pour les fans qui connaissent l'univers. Il y a un contenu assez pauvre, je dirais. C'est pas le grind et le farm comme d'habitude. C'est vraiment le grind un peu plus pénible, on va dire. Parce que c'est toujours la même chose et il y a moins de dynamisme. C'est dommage, mais voilà. Je vais quand même continuer, c'est sympathique. Je vais voir jusqu'où j'irai. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, tchusses les gens ! Sous-titrage ST' 501